La terre. Voilà toute la richesse d'un seigneur. Plus il en possède, plus il est puissant. Les grands seigneurs, les ducs ou les comtes possèdent des régions entières. Leurs vastes domaines leur permettent de distribuer, quand ils le veulent, des fiefs à d'autres seigneurs moins importants dont ils assurent la protection. Ces fiefs sont des terres cultivables où le seigneur vassal peut exercer sa propre autorité sur les paysans qui les occupent. En échange de ce fief, le seigneur vassal offre un service militaire à son protecteur, le seigneur suzerain. Ce réseau de liens qui unit tous les seigneurs s'appelle la féodalité. Sur ces terres, le seigneur fait régner l'ordre et rend la justice. Au Moyen-Âge, les guerres incessantes menacent en permanence les récoltes et la vie même des paysans. C'est pourquoi des groupes de familles se rassemblent autour des châteaux afin d'être protégés. Peu à peu, ils forment de petits villages. Leurs maisons sont construites à base de bois et de boue séchée. Elles sont recouvertes d'un toit de chaume ou de bois et ne disposent que d'une seule pièce dans laquelle dorment les hommes et les animaux. Au sein d'une seigneurie, la condition du paysan peut varier selon les régions. Certains sont libres et sont parfois propriétaires, ou le plus souvent locataires des terres qu'ils exploitent. Mais beaucoup d'autres paysans ne sont pas libres et n'ont aucun droit. Ils appartiennent au seigneur du château, on les appelle les serres. Cependant, le seigneur doit répondre aux besoins des paysans. La construction de nouveaux greniers à grains ou d'un four à pain permettent au seigneur de contenter les paysans et donc d'éviter une éventuelle révolte et assure pour lui-même un meilleur rendement de la seigneurie, dont il est le premier bénéficiaire. Mais en dehors de la gestion de la seigneurie, quelles sont les occupations principales des maîtres des châteaux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada